Monsieur Jean-Paul Diaz, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Merci. Alors, nous démarrons cet entretien par le report des locales qui semble se préciser. Êtes-vous pour ou contre en votre qualité de secrétaire général du Bloc des centristes Gaënée? Écoutez, je pense qu'il faut accepter le report des locales. C'est mon point de vue. D'abord, ça permet à la condition que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que le fichier soit revu correctement, que les imperfections soient redressées et qu'il n'y a qu'un seul fichier. À la condition aussi que les élections à venir se passent correctement. Je pense que si ça doit servir à quelque chose, je dis « why not? Pourquoi pas? » Maintenant, si les uns et les autres ont des calculs personnels ou autres, ça n'a pas d'intérêt. Mais l'opposition et la société civile pensent, sur ce point-là, que le calendrier républicain doit être respecté. Vous ne le pensez pas aussi? Écoutez, respecter le calendrier républicain, c'est du fétichisme. À l'impossible, nul n'est tenu. Il y a des discussions en cours, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Il vaut mieux les régler. Et ensuite, je crois qu'on passe aux élections. Vous savez, le problème de l'instabilité en Afrique, au plan politique, au plan social, etc., ça a toujours été des élections. Donc, il vaut mieux préparer les élections correctement et les faire correctement. Donc, moi, c'est mon point de vue. Je ne fais pas de fétichisme de respecter le calendrier de ceci ou de cela. Ça, c'est faire de la fixation sur quelque chose. Je n'en vois pas l'intérêt. Alors, ce dialogue-là, justement, on en parle. Qu'est-ce que vous attendez comme retombée? Il bute sur le cumul de postes de chef de l'État et de chef de parti, également sur le statut du chef de l'opposition. Mais avant ces deux points d'achoppement-là, quelles sont vos attentes par rapport au dialogue en cours? Non, moi, j'ai toujours été partisan du dialogue en politique. J'ai déjà dit et je répète que c'est le président Senghor qui disait que le Sénégal était un pays de dialogue. Donc, il faut qu'on se parle. C'est quand on ne se parle pas que les incompréhensions, les malentendus s'installent et que ça dérape. Je crois que les gens doivent se parler. On peut être d'accord comme on ne peut pas être d'accord, mais les gens doivent se parler. Et on doit trouver des mécanismes pour le cas où, lorsqu'il y a des désaccords, on puisse trouver des décisions à prendre qui puissent satisfaire les uns et les autres. Le statut de l'opposition est prévu dans la Constitution. La Constitution, je n'ai pas en tête l'article, c'est un des premiers articles de la Constitution. C'est-à-dire que pour la première fois, parce que nous, notre Constitution qui est en cours, c'est la Constitution de 2001. Il a été prévu que l'opposition ait reconnu pour ce qu'elle est, pour le rôle qu'elle doit jouer dans le pays, etc. Bon, je pense que le statut de l'opposition, c'est qu'elle puisse, par exemple, ça c'est mon point de vue, qu'elle puisse manifester sans qu'elle soit arrosée de lacrymogènes et d'autres balles de caoutchouc, etc. Sans qu'elle puisse essuyer des tirs de balles de caoutchouc, etc. C'est d'être respecté. Il ne faut pas qu'on pense que les gens de l'opposition sont des martiens qui viennent d'une autre planète ou que ce ne sont pas des nationaux, ce sont des nationaux. Ils doivent être respectés pour ce qu'ils sont, n'est-ce pas ? Étant entendu qu'eux aussi doivent respecter les lois et règlements du pays. Alors, maintenant, le problème du statut du chef de l'opposition, j'avoue que ça, moi, ça me dérange. Parce que ce que j'entends dire, parce que je n'ai pas de document l'indiquant, mais ce que j'entends dire, la mise en place d'un budget de 2 milliards en faveur de cette personnalité-là, etc. Je pense que ça, ça n'a pas de signification. Le chef de l'opposition, d'abord ici, l'opposition ne semble pas, en tout cas, elle ne se reconnaît pas un chef. Elle ne se reconnaît pas un chef, elle ne semble pas avoir un chef. Mais même si elle reconnaissait un chef et qu'elle avait un chef, n'est-ce pas ? Je pense que ce n'est pas ça qu'on attend de l'État en direction de ce chef-là. Un chef de l'opposition, c'est par exemple quelqu'un qui devrait accéder au salon d'honneur, quelqu'un qui devrait disposer d'un passeport diplomatique, quelqu'un qui devrait peut-être même disposer d'une garde rapprochée de l'État, n'est-ce pas ? Pour moi, ça serait des choses comme ça. Mais 2 milliards comme ça, incontrôlables, je ne sais pas si c'est vrai, puisque je n'ai pas de document. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'était vrai, ça me paraît excessif. Vu un peu la composition de la classe politique, je parle bien de l'opposition, qui devrait en être le chef, si chef il devrait y avoir ? Écoutez, pour moi, s'il devait y avoir un chef, ou si on devait chercher des critères pour désigner un chef, c'est le critère de la représentation nationale à l'Assemblée. Peut-être un jour, si on a un Sénat, on y ajoute le Sénat, mais aujourd'hui, pour moi, c'est Ablaiwad. Je ne vois pas qui ça devrait être. C'est Ablaiwad. Le nom de l'Église Sesec revient souvent. Mais oui, mais il y a d'autres noms aussi qui viennent. Ce ne sont pas les seuls noms. Mais vous m'avez demandé mon opinion, je vous ai donné mon opinion. Je dis que si, que pour moi, ça devrait être la représentation parlementaire. Et si on tient compte de ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas de Sénat, on n'a qu'à l'Assemblée nationale, donc c'est le nombre de députés. C'est Ablaiwad qui est chef du groupe politique qui a le plus de députés d'opposition à l'Assemblée nationale. D'accord. Alors, l'autre point sur lequel bute le dialogue en cours, c'est le cumul de postes de président et chef de parti. Que pensez-vous de ce point-là ? C'est un vieux débat. Vous savez, c'est un vieux débat. Moi, je me souviens au début, quand en 2012, lorsque l'actuel président est arrivé aux affaires, j'avais jugé, je l'ai déclaré publiquement, j'avais jugé qu'il devait continuer à diriger son parti. Parce que le parti était jeune. Ce n'est pas le moment de dire à ces gens-là, allez-vous débrouiller. Mais je pense qu'on peut discuter et trouver des formules pour qu'aux États-Unis, le candidat de tel ou tel parti n'est jamais le secrétaire général ou le président du parti. Donc, je pense qu'on devrait arriver à la situation où il y a une distinction entre les fonctions suprêmes d'État et celles des chefs de parti. D'ailleurs, même un premier ministre, à mon avis, ne devrait pas être chef de parti. Pour terminer avec les locales, est-ce que votre formation politique s'y prépare ou vous restez dans la majorité pour y aller avec elle ? Écoutez, on verra le moment venu. Vous m'interrogez le moment venu. Mais je peux vous dire qu'on nous y passons fortement. On avance un peu pour parler de l'affaire Lamine Diak qui a été finalement condamnée par la justice française. On se rappelle depuis le début, vous dénonciez un peu la passivité de l'État du Sénégal. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de ce verdict concernant lui et son fils qui seraient impliqués dans une autre affaire de blanchiment d'argent, entre autres ? Moi, c'est Lamine Diak que je connais le mieux. Lamine Diak est une éminente personnalité au Sénégal. J'ai déjà dit ailleurs, et je le répète, lorsque Lamine Diak était ministre, moi qui vous parle, j'étais un obscur secrétaire d'ambassade. Donc, franchement, quand je vois un homme de cet âge, c'est un grand frère, quand je vois un homme de cet âge malmené de cette façon, je vous dis qu'à son âge, je n'aimerais pas qu'on me malmène de cette façon-là. Et franchement, ce n'est pas juste. Et du point de vue, si j'utilise le langage des diplomates, du point de vue du gouvernement français, c'est inamical. Prendre quelqu'un de... C'est comme si un baladur était au Sénégal, et que nous, on se mettait à le traîner partout, gauche-droite. Et on est en train d'inventer. Maintenant, on invente une affaire de je ne sais plus combien, de dizaines de milliards. Une quarantaine de milliards, mais c'est un gros n'importe quoi. C'est injuste. Voilà. C'est tout à fait injuste. Qu'aurait dû faire l'État du Sénégal, à votre avis ? Non, je ne sais pas. Je pense que le consul général et l'ambassadeur qui sont en France ont fait le maximum. Mais, à mon avis, les services de sécurité, les services de renseignement plutôt, auraient dû alerter le pouvoir dès que l'affaire était au niveau du parquet. Et c'est là qu'on aurait dû intervenir. Parce que quand une affaire est au niveau du parquet, dans le système français comme le système sénégalais, c'est là qu'on peut régler les choses. Mais quand vous laissez les affaires évoluer jusqu'à arriver devant le tribunal, ça commence à devenir un peu tard. En tout état de cause, je continue à manifester à mon grand frère, le président Laménia, toute mon amitié, toute mon affection, toute ma considération, tout mon respect. Il n'a absolument rien fait. Les platiniens, les éplatins ont fait pire et l'ont reconnu. Récemment encore, un fan qui dirige la FIFA, n'est-ce pas, a été convaincu de malversation. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a réuni quelques présidents de ligues ou de clubs ou de fédérations et on l'a disculpé et plus personne n'en a parlé. Ce n'est pas sérieux, c'est injuste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu ce qu'on a fait lorsque le président Abdelay Matarbo quittait l'UNESCO. Heureusement qu'il a quitté rapidement parce qu'il n'aurait pas quitté. Je vous dis, on lui aurait monté une cabane, mais grosse comme une montagne. À quelle fin concernant Mbou et la Mindiak ? On considère que les Noirs africains ne doivent pas accéder à ce niveau de fonction-là. La Mindiak doit être honorée au Sénégal pour avoir réussi à parvenir à ce niveau de fonction-là. Et je peux vous dire qu'après lui, ce n'est pas demain la veille qui aura un autre Africain noir. Alors, un saut au Mali pour parler de la situation qui a considérablement évolué avec la nomination d'un président de transition. Avez-vous de l'espoir par rapport à la suite en matière de stabilité et peut-être d'avancement pour ce pays ? Je voudrais répéter ce que j'ai déjà dit ailleurs aussi. Pour moi, je soutiens les jeunes colonels militaires, les jeunes colonels maliens, parce qu'ils ont débloqué une situation qui était devenue carabinée, n'est-ce pas ? Et ces jeunes-là, je dis toujours les jeunes parce que mes enfants ont l'âge de ces gens-là, je pense qu'ils ont été courageux et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils n'ont pas fait de coup d'État. Ils ont pris le pouvoir. Le pouvoir était dans la rue, ils l'ont pris. Ça me rappelle exactement la situation que vivait la Guinée lorsque le général Conté est décédé. Le pouvoir était dans la rue et comme l'a dit Ablaiwad à l'époque, ils se sont baissés et ils l'ont ramassé. Voilà, c'est tout. Le mandat de l'Assemblée nationale avait expiré. Il n'était plus question d'appeler le président de cette Assemblée pour assumer l'intérim. Les militaires se sont assumés. Alors, ici c'est la même chose. Donc, ils ont pris le pouvoir. On peut prendre le pouvoir de diverses façons. On peut prendre le pouvoir après des élections claires, démocratiques, transparentes, etc. Ça c'est possible. On peut prendre le pouvoir aussi après des élections truquées. Ça aussi c'est possible. On peut prendre des élections après une révolte populaire. Ça aussi c'est possible. Ça s'est vu un peu partout dans le monde. Mais les militaires peuvent prendre aussi le pouvoir, n'est-ce pas, quand la pagaille s'est installée. Ça va. Quand on ne peut plus rien redresser. Moi j'approuve l'attitude et je les encourage. Maintenant, qu'on exige un président civil. Je ne vois pas la pertinence de cela. C'était une exigence de la CDAO. Oui, mais la CDAO, bon écoutez, moi je l'aime bien. Je l'ai servi. Mais franchement, je trouve que ça c'est un peu du n'importe quoi. Parce que vous croyez que les militaires là sont des analfabètes, des ignorants ? Vous croyez que ce sont des individus de brutalité forcément ? Ce sont des gens instruits, pour la plupart d'entre eux en Afrique aujourd'hui, ces militaires, ce ne sont plus des analfabètes, des supplétifs analfabètes de l'armée coloniale. Ce sont des gens instruits, des universitaires, et parfois des gens mieux formés que vous et que moi-même. Alors quand même, je pense qu'il y a un minimum de respect qu'on leur doit. D'accord. Et sur ce, comment avez-vous apprécié la démarche de la CDAO ? Maintenant, ce qui s'est passé au Mali avec un colonel à la retraite, ce monsieur est aujourd'hui un civil. Je ne vois pas à quelle objection on peut avoir. Aujourd'hui, ce monsieur est un civil. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? On voulait un civil, on est servi, on a un civil. Il n'est pas militaire, il n'est plus militaire. D'accord. La CDAO, la manière dont elle a agi dans cette histoire malienne, comment l'avez-vous appréciée ? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'elle n'a pas appris ? Je ne l'apprécie pas bien. Parce que je crois qu'on a sous-estimé le Mali. Si c'était le cas de certains autres pays, personne n'aurait osé le faire. Quand certains chefs d'État vont jusqu'à imaginer une intervention militaire, c'est qu'ils n'ont pas le sens des réalités. Vous savez, le Mali, ce n'est pas n'importe quoi comme armé. Alors donc, heureusement que ça n'a pas été retenu. Et je voudrais féliciter le président Macky Sall qui a quand même ramené les uns et les autres à la raison. Mais ce n'est pas un petit pays avec une armée de défilés. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Heureusement que personne n'a évolué dans ce sens-là. Merci M. Jean-Paul Dial d'avoir été l'invité de cette matinée. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du BCG, le bloc des centristes Gaïnde. Ça a été un grand plaisir pour nous. Le point du répartage est Fatou. Le point du répartage est Fatou.